Je vous jure, dans la vie, vous réglez un problème, il y a toujours un autre qui arrive. Donc voilà, mon petit problème de procrastination réglé, mais il y en a un autre qui est arrivé, beaucoup plus grave. Pour illustrer mes émotions, c'était vraiment de cette façon que ça s'est passé. Ok ? Alright, let's go ! Trop contente ! C'est passé. Qu'est-ce que c'est ? Allô la gang, welcome back to my YouTube channel. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Avant d'aller plus loin, je vais commencer par me présenter. Donc moi, c'est Meissa, je viens de France. Je suis étudiante au cégep en design d'intérieur ici au Québec. Et sur cette chaîne YouTube, je partage avec vous mon expérience d'étudiante internationale. Et de façon plus générale, ma vie au Québec. Donc dans cette vidéo, on va faire le bilan de ma première année passée au Québec en tant qu'étudiante en design d'intérieur au cégep. Et by the way, ça va faire un an, jour pour jour, le 2 août que je suis arrivée sur le territoire. Franchement, ça passe vraiment super vite le temps. Ça, limite là, c'est en train de me faire peur. Du coup, je vous propose d'introspecter avec moi sur cette première année. Et pour pouvoir faire un bilan complet et le plus pertinent possible, on va diviser cette vidéo en 4 parties. Dans un premier temps, je vais parler de mon intégration et de ma vie au Québec. Dans un second temps, on parlera du cégep de façon plus générale. Dans une troisième partie, je vous parlerai plutôt de mon programme d'études. Et pour finir, on fera le bilan de ma santé mentale de cette première année. On dirait vraiment que je suis en train de faire un exposé. Je suis morte, franchement. Ok. Bon, je ne vais pas parler de mon arrivée catastrophique sur le territoire en plein mois d'août, en devant passer 14 jours confinés, sans rien, dans un appartement miteux. Pour ça, je consacrerai vraiment une vidéo entière à ce sujet. C'est pourquoi c'est le moment pour vous de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mon contenu. J'ai vraiment plein, plein, plein de choses à vous partager. Et un grand merci en tout cas à ceux et à celles qui le font vraiment vous me donner beaucoup de force, love, surprise. Première partie, on va parler donc de mon intégration. De façon générale, je dirais que mon intégration s'est quand même bien passée. Je pense que c'est surtout grâce à mon cégep et à sa politique de recrutement d'étudiants internationaux. Dans mon cégep, il y a beaucoup d'étudiants étrangers, ce qui facilite quand même grandement les nouvelles rencontres puisqu'il y a d'autres personnes qui se retrouvent dans la même situation que nous, qui ont tout quitté et puis qui se retrouvent tout seuls ici, dans un nouveau pays, en train de faire des études. Donc du coup, ça facilite énormément les nouvelles rencontres. De plus, mon cégep a organisé pas mal d'activités pour justement qu'on puisse se rencontrer plus facilement. D'ailleurs, vous pouvez aller voir la vidéo juste ici où justement je partage avec vous mon expérience avec mon cégep. Et je vous raconte toutes les mesures que mon cégep a mis en place pour justement faciliter notre intégration et puis nous faciliter la vie en tant qu'étudiant étranger dans un nouveau pays. De façon plus générale, je trouve qu'il fait vraiment bon vivre au Québec. Les gens, je les trouve très accueillants, hyper bienveillants aussi. Les Canadiens, les Québécois sont réputés de toute façon pour leur gentillesse et leur amabilité. Même si je trouve que c'est quand même pas facile de se faire des amis québécois. Parce qu'en général, ils ont déjà leur cercle d'amis. Et il y a aussi un truc que j'ai remarqué, c'est que si vous faites pas vous le premier pas pour aller leur parler, ils vous viendront pas vers vous. Donc voilà, ne soyez pas étonnés s'ils viennent pas vous parler. Et ils sont même comme ça entre eux, entre Québécois. Donc c'est vraiment pas du tout une question de racisme ou quoi. C'est juste que je pense qu'ils sont de nature très réservée. Mais par contre, si vous allez vers eux et que vous leur parlez, ils seront très contents de faire votre connaissance et de discuter avec vous. Mais voilà, c'est vraiment à vous de faire cette démarche et de faire le premier pas. En résumé, je dirais que mon intégration est réussie. J'ai vraiment fait de belles rencontres. Mais j'en ai aussi fait des moins bonnes pour être très transparente avec vous. Peut-être qu'un jour, je vous partagerai ces mauvaises expériences, on va dire, entre guillemets. Mais en tout cas, j'en tire vraiment que du positif. Même si j'ai eu des moins bonnes expériences. Puisque ça m'a vraiment appris énormément de choses. En une seule année, j'ai l'impression d'avoir appris plus que ces dix dernières années. Et pourtant, j'ai déjà immigré dans un autre pays. J'ai vécu pendant trois ans en Angleterre, à Londres. J'ai pas autant appris sur l'être humain et sur moi-même. Et là, vraiment, en un an, j'ai l'impression que je suis une autre personne. Ma vision de la vie, ma vision que j'ai sur moi-même et sur les gens, elle a vraiment drastiquement changé. Et j'ai l'impression d'être une nouvelle personne en juste l'espace d'un an. C'est incroyable. J'ai vécu tellement de choses aussi très intenses, bonnes et moins bonnes. Ça me donne cette impression d'avoir mûri carrément. Donc voilà, en tout cas, sachez que quand vous émigrez dans un pays, de toute façon, ça vous fait toujours grandir. Et ça vous apporte vraiment une belle expérience. Maintenant, on va parler du cégep. Concernant le cégep, moi, j'avais beaucoup de peur et d'appréhension. Vraiment, je stressais énormément. J'avais trop peur de ne pas être à la hauteur, en fait, de ne pas avoir le niveau. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si ça vous arrive aussi de rentrer dans une classe ou dans un domaine d'études ou dans un travail et vous avez peur de ne pas être assez bon. Moi, ça m'a fait exactement ça avec le cégep. Je me posais beaucoup de questions sur le niveau scolaire, sur la pédagogie, sur la notation, sur la charge de travail, etc. Au vina, je trouve que je me suis un peu trop inquiétée pour rien parce que ce n'est pas aussi difficile que je l'avais imaginé dans ma tête. Et je trouve même que c'est plus facile qu'en France aussi et que le niveau est un peu moins élevé aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver le cégep difficile, mais franchement, je ne trouve vraiment pas que c'est difficile. La difficulté, elle n'est pas du tout là. Elle est vraiment dans la charge de travail, mais on va en reparler plus tard. Pour vous donner un petit ordre d'idée, moi, en France, j'étais plutôt une élève, on va dire, moyenne au lycée. C'est-à-dire que j'étais aux alentours des 11, 12, 13 de moyenne maximum. J'ai eu un bac général. Puis après, j'ai fait un BTS et là, j'étais très très bonne élève. Donc, j'étais aux alentours des 15, 16 de moyenne. Mais parce que j'étudiais beaucoup à côté aussi. Même au lycée, j'étudiais énormément. Ce n'est pas du tout parce que j'avais des facilités scolaires. Mais ici, je trouve que c'est vraiment facile d'avoir la moyenne et même d'avoir de bonnes notes. Si vous écoutez bien en classe et que vous étudiez un minimum, vous n'avez vraiment pas besoin d'étudier pendant des heures et des heures et des heures comme moi, j'ai pu le faire en France pour avoir des bonnes notes. Voilà, mais ça, c'est très personnel. C'est mon avis personnel. Donc, ça dépend vraiment des compétences de chacun après, voyez. En résumé, le cégep, ce n'est pas vraiment très difficile. C'est surtout, comme je disais tout à l'heure, la charge de travail qui est compliquée à gérer. Et je trouve qu'en général, les profs sont vraiment super bienveillants. Ils veulent votre réussite. Et je les trouve vraiment très engagés et super cool. Les mauvais profs sont quand même assez rares, mais ils peuvent quand même exister. Donc, restez vigilants. Je rigole. Comme partout, il peut y avoir des mauvais profs, mais ce n'est pas la généralité. Maintenant, on va parler de mon programme d'études, le design d'intérieur. J'ai vraiment l'impression que la caméra, elle n'est pas droite. Je suis vraiment désolée si c'est un peu de travers. Ah, ça va m'énerver. Bon, concernant mon programme d'études, l'aspect le plus positif, c'est que j'aime vraiment beaucoup mon programme d'études. Et surtout, comment c'est enseigné ici au Québec. Je trouve qu'on apprend vraiment bien le métier de designer. Et on développe toutes les compétences nécessaires à notre futur métier. Également, tout ce qu'on fait, ça a vraiment du sens. C'est toujours des mises en situation professionnelles. De toute façon, tous les decks, en général, mettent surtout l'accent sur le côté technique et pratique. On n'est vraiment pas du tout que sur du théorique. Et ça, c'est un gros point positif également. Je dirais que ce qui a été surtout très difficile à gérer, c'est la charge de travail. Il y a souvent beaucoup de travaux notés à remettre en même temps. Et en plus, c'est des travaux qui demandent beaucoup de temps. Donc voilà, on peut facilement passer 20h, 30h, 40h et plus sur un projet. Donc imaginez quand vous en avez 3, 4 à remettre en même temps. C'est très difficile à gérer. Si on n'est pas un minimum organisé, je vous dis, on est enterré vivant. Et en fait, surtout en design d'intérieur, dans les projets qu'on fait, il y a un degré de détail super élevé. Donc c'est un métier où il y a énormément de détails dans tout ce qu'on fait. Que ce soit dans les choix des mobiliers, des matériaux, lorsque l'on fait des plans, lorsque l'on réalise des légendes, etc. Il y a énormément de détails à prendre en considération. Donc il faut vraiment aimer travailler sur les détails pour faire ce métier. Parce que si vous n'aimez pas les détails, je vous le dis, vous allez péter un câble dans ce programme d'études. C'est dit, vous êtes prévenus. En résumé, je suis vraiment satisfaite de mon programme d'études. J'adhère bien avec la pédagogie. J'ai aussi des profs super cools et super bienveillants. Le seul point négatif, je dirais vraiment, c'est la charge de travail qui est extrêmement éprouvant. Vraiment. Je vous le dis, vous allez développer un stress chronique et c'est pas toujours facile à gérer. Faut que vous me croyez sur parole quand je vous le dis. J'exagère absolument pas mes propos. Vraiment. Voilà. Vous êtes prévenus. Même si vous n'êtes pas en design d'intérieur, attendez-vous aussi à une charge de travail volumineuse. J'ai des amis qui sont dans d'autres filières, en informatique, en soins infirmiers. Le soins infirmiers, c'est la pire. J'ai des amis qui sont aussi en éducation à l'enfance. Et puis l'autre, éducation spécialisée. À peu près, je pense avoir fait le tour. Et on se plaint tous de la même chose. C'est la charge de travail. Je vous dis ça avec le sourire et tout. Parce que là, je suis en vacances. Je suis apaisée. Je me sens bien. Mais ce serait en pleine session. J'aurais moins le sourire, je vous le dis. On arrive à la quatrième et dernière partie de cette vidéo qui est ma santé mentale. Il y a quand même pas mal de choses à dire. Il s'est passé pas mal de choses quand même émotionnellement. En un mot, c'était intense. Ce n'était pas facile. Déjà, je tiens à préciser que je suis hypersensible. Une hypersensible, c'est quelqu'un qui vit les choses fois mille. Moi, mon mood, c'est-à-dire qu'il n'est jamais linéaire comme ça. Et cette année, particulièrement, ça a fait plutôt comme ça, on va dire. Les montagnes russes. Mais je dirais même que c'est plus comme ça. Des grandes descentes et des grandes montées. Donc pour faire un résumé, moi, la première session, je dirais que j'étais surtout très stressée en fait. Parce que je me mettais beaucoup de pression par rapport au cours. Et j'avais vraiment toujours cette peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas y arriver ou d'être nulle. J'avais cette peur, cette angoisse. J'avais ce souci de performance. Parce que j'ai un problème de performance aussi. J'aime toujours être la meilleure, la plus forte. J'avais cette appréhension de ne pas être assez bonne, on va dire. Et du coup, ça me rendait en fait très perfectionniste. De nature, je le suis. Mais là, c'était un autre level de perfection. Et en fait, le fait que je veuille que tout soit parfait, ça me stressait encore plus. Et le stress me conduisait à une sorte de paralysie. Ce qui me conduisait à procrastiner et à tout faire à la dernière minute. Mon niveau de stress était en perpétuelle expansion, là, de la sorte comme ça. C'était vraiment horrible. C'était un cauchemar, vraiment. Et ouais, avec le recul, j'étais dans une spirale super, super toxique. Donc ça, c'était pendant la première session. Pour la deuxième session, bonne nouvelle, j'ai réussi à régler mon problème de procrastination. D'ailleurs, si jamais vous avez besoin, je pourrais vous faire une vidéo tuto à ce sujet. De toute façon, je vous le dis clairement, à la deuxième session, la charge de travail, elle avait doublé, voire triplé. Donc si je procrastinais, clairement, c'était me tirer une balle dans le pied. Je vous jure, dans la vie, vous réglez un problème, il y a toujours un autre qui arrive. Donc voilà, mon petit problème de procrastination réglé. Mais il y en a un autre qui est arrivé, beaucoup plus grave. Et c'était quoi ? C'était le burn out. Burn out. Chaos technique. Il m'a mis un chaos technique. Je vous le dis parce que vraiment, la charge de travail a été tellement intense et le stress super difficile à gérer que ça m'a burn out. En plus, à ça, c'est rajouté le manque de ma famille. Il y a eu le ramadan, j'étais toute seule. Il y a eu l'Aïd, j'étais toute seule. J'ai eu le manque de mes amis aussi. Je me sentais extrêmement, extrêmement seule. Vraiment. Il y a eu le manque de la nourriture aussi. Des fois, j'allais faire des courses, ça me faisait péter un câble. Enfin bref, tout me manquait. Tout, mes habitudes. Tout, 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 tout. Puis après, en plus, à ça, c'est rajouté aussi d'autres problèmes à côté. C'était... Franchement, c'était une mauvaise période. J'étais vraiment pas bien quand je fais l'introspection. J'étais pas bien du tout. Donc ouais, la deuxième session, c'était vraiment une période très éprouvante. Et en plus, je me sentais très triste aussi. Donc je me demande si je faisais pas aussi un petit début de dépression, tout ça. Enfin, ouais, voilà. Comment ça s'est réglé ? Je vous dis la vérité. C'est les vacances déjà. Le fait que la session se soit terminée. Ça m'a fait un bien fou de pouvoir souffler. De ne pas avoir ce stress constant-là. Déjà, ça, ça m'a fait un bien fou. Et aussi, l'arrivée de mon chaton. Je sais pas là, il est où ? Je peux pas vous le montrer. Il est pas là. Comment ça c'est qu'il est pas là, d'ailleurs ? Mais ouais, le fait d'avoir pris un chaton, ça a réglé pas mal de problèmes chez moi. Du coup, voilà, en vrai, la seule chose dont vous avez besoin dans votre vie, c'est un chaton. Non, en vrai, c'est le lâcher prise qui m'a permis, on va dire, de sauver un peu les peaux cassées. Je me suis dit, bon, Maïssa, il est temps de choisir tes combats. Et ça, c'est vraiment une phrase que vous devez retenir pour vos études au cégep. C'est vraiment choisir ses combats. Bon, mais je pense avoir pas mal résumé ma première année passée dans un cégep québécois. Comme vous pouvez constater, il y a eu des hauts et des bas. Mais voilà, il faut s'accrocher. It's gonna be okay. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et d'être restée jusqu'à la fin. Puis voilà, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. Je serais vraiment ravie d'y répondre. Et sur ce, je vous dis à tantôt la gang pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous !